C'est la fin de cette Frogan's Technology conférence et je vais demander à Amaury, que je ne vois pas avec le spot qui est là, et à Alain Martel également de venir nous rejoindre sur scène puisque Amaury, Alain et Alexis que nous avons vu tout à l'heure forme à E3 le conseil d'administration de l'OP3FT et donc c'est bien que puisqu'ils l'ont ouvert, ils puissent conclure cette première conférence. Jean-Emmanuel, le conseil d'administration statutairement peut monter jusqu'à 9 membres, donc nous sommes les 3 premiers membres fondateurs pour l'OP3FT. Je me doutais bien que j'aurais croisé les autres s'il y en avait d'autres. Puisque le conseil d'administration d'ailleurs à l'OP3FT n'est pas du tout secret, le conseil d'administration se réunit régulièrement et le conseil d'administration, les décisions qu'il prend pour le progrès de la technologie Frogan's, nous sommes au courant l'équipe, voire même nous y contribuons puisque souvent nous venons présenter aux administrateurs dans des réunions informelles l'état d'avancement de la technologie Frogan's et le conseil d'administration rend ses décisions toujours avec les statuts de l'OP3FT en tête. Alain Martel, merci beaucoup de venir nous dire quelques mots pour conclure la conférence. Donc vous êtes administrateur de l'OP3FT, je l'ai dit, mais est-ce que vous pouvez également vous présenter, présenter le rôle que vous avez à côté de l'OP3FT ? Merci beaucoup, bonsoir à tous et à tous. D'abord je suis content parce qu'en plus j'ai habité pendant très longtemps dans le quartier juste à côté rue de la Folie-Rénault, donc c'est toujours un plaisir de revenir dans le quartier. Et la deuxième chose aussi, je suis très content puisqu'en fait historiquement j'ai été comme on dit un early user des Frogan's puisque à l'époque je travaillais à la Bourse de Paris et sur le site, enfin sur notre extranet qu'on avait mis à disposition des sociétés cotées puisque j'avais connu Alexis dans une ancienne vie et donc j'avais découvert les Frogan's et donc on avait mis en place la technologie et donc j'avais apprécié. Et puis, après on s'est un peu perdu de vue, mais je savais qu'avec Amaury, il travaillait d'arrache-pied sur ce dossier. Et puis on s'est retrouvé avec Amaury un jour, mais il n'y a pas de hasard, sur une conférence où on parlait de gouvernance et il m'a expliqué ce qu'il était en train de faire au P3FT et donc la création de cette structure pour pouvoir mettre à disposition une technologie sur Internet avec tout le challenge que ça représente puisque c'est très ambitieux et en même temps ça fait plaisir puisque ça a été dit tout à l'heure, en plus c'est français pour l'instant, donc ça fait plaisir aussi puisque dans cet univers, on va dire anglo-américain, il faut aussi que les friendships puissent s'imposer. Et donc, tout naturellement, alors, entre-temps moi j'avais changé de job et je suis plutôt en charge d'essayer de développer les bonnes pratiques de gouvernance en France via l'Institut français des administrateurs et donc quand on m'a proposé de participer à ce conseil d'administration, j'ai accepté parce que ça fait aussi partie du projet d'avoir cet esprit qui peut permettre de mettre une technologie à disposition de la communauté, des internautes et des utilisateurs dans le monde entier avec tous les enjeux que ça représente puisque quand il faut traduire Froganz en chinois, en sanscrit, etc., enfin bon, j'en passe, c'est des meilleurs. Donc ça nous fait des conseils d'administration animés et nombreux puisque je n'ai pas compté, mais depuis, je suis sûr que Julie doit savoir ça. Dans l'oreillette, oui, 38. 38, bon, c'est bien. 38 en deux ans finalement, alors, et en plus c'est un rôle bénévole, il faut qu'on le signale, être administrateur de l'OP3FT, ce n'est pas un métier, c'est une vocation. Tout à fait, oui, mais j'apprends à tous les conseils, parce qu'en fait, c'est ça l'avantage, c'est qu'en même temps, ça me permet comme ça, je dirais, de rester update dans la technologie et dans toutes ces problématiques et c'est vrai que maintenant, par exemple, hier je disais qu'il y avait un article dans les échos Aquarelle qui a fait le même travail pour avoir son nom de domaine à lui bien réservé, etc. Et donc, en lisant ça, je me disais, ça me parle un peu plus et donc je comprends un peu mieux ces enjeux et qui sont importants. Surtout dans ce nouveau monde qui se construit, en fait. Merci beaucoup Alain. Je vous donne le micro à Maury, si vous voulez conclure définitivement. Je vais conclure, effectivement, mais en profiter aussi pour remercier Alain parce que, vous l'avez dit, Julie a donc 38 réunions du conseil d'administration, elles se tiennent toutes, évidemment, et Alain a une disponibilité extraordinaire. Et deuxième point, peut-être que je rajouterais, c'est qu'Alain nous rappelle et travaille sur les pratiques des entreprises privées, en fait, à l'IFA. Mais je crois, parce qu'Alain, tu disais que tu as croisé aussi Sébastien Bachelet et Mathieu Veil, où vous allez vous voir prochainement. Mais je sais qu'en venant à l'OP3FT, on parle beaucoup aussi de pratiques de bonne gouvernance dans des organisations telles qu'un fonds de dotation, une fondation, une association et que j'ose espérer que c'est aussi ce qui t'intéresse dans le temps que tu nous consacres à l'OP3FT. Merci beaucoup, en tout cas, pour le temps que tu consacres au projet. Pour conclure, ça va être très simple. Ça va être un simple et grand merci. Merci pour les personnes qui ont bien voulu se déplacer hier soir et ce soir pour cette première session de Fragance Technology Conference. Donc, le 01, il n'est pas dynamique, mais il va certainement passer en 02. Alors, je vais vous dire un petit peu quand. Merci aussi beaucoup aux personnes qui nous ont suivis en ligne, puisque nous mettrons toujours en place un streaming et une diffusion en direct de nos conférences sur Internet. Et je le rappelle encore une fois, dans nos statuts, on a cette obligation de mettre nos ressources à disposition pour le plus grand nombre gratuitement, de manière simple. Et donc, j'espère, Julie, qu'on a bien tous les droits de diffusion. Je me retourne même aussi vers nos invités, en tout cas qu'ils nous autorisent. Mais il est question de mettre à disposition les différentes thématiques abordées au cours des deux soirées pour pouvoir permettre à des gens du monde entier de pouvoir participer eux aussi à ce démarrage, en fait. Je voudrais remercier donc notre Master of Ceremony, Jean-Emmanuel Rodriguez. Et Jean-Emmanuel, comme je le disais hier, outre toute la fougue que vous y mettez, tous les membres de l'équipe, en fait, de l'OP3FT, puisqu'on avait privilégié ce format, puisqu'on n'avait pas forcément d'idées en tête au départ pour proposer une façon de vous faire rentrer dans le projet pour qu'ensuite vous puissiez le saisir. On s'était dit qu'au démarrage, c'était aussi important, par respect, pour la communauté Internet, de présenter les gens qui travaillent sur le projet au quotidien et de ne pas seulement avoir des présentateurs qui font, comme on dit parfois en français, des ménages. C'est bien un salarié de l'OP3FT qui a bien voulu relever le défi. Et merci beaucoup. Et merci à toute l'équipe et celle de l'opérateur aussi, qui ont bien voulu consacrer du temps à ces deux conférences. Merci à Tom aussi, qui a animé les choses sur Twitter, puisqu'on avait le hashtag Frogan. Je ne l'ai pas redit ce soir. Je l'avais dit hier, mais vous aviez déjà quelques followers sur le sujet. Alors, la prochaine conférence, on se disait avec Alexis tout à l'heure qu'on avait mis plus de dix ans pour faire la première. Donc, rassurez-vous, en tout cas, si ça vous a intéressé. Nous n'allons pas attendre dix ans pour faire la seconde. On va se mettre à l'échelle du temps Internet. Et donc, je crois que la prochaine conférence est prévue septembre-octobre, en fait. Et dans notre esprit de diffusion, telle que Romuald l'a ce soir présenté, eh bien, nous allons avoir des conférences le plus régulièrement possible, évidemment qui seront en streaming. Vous pourrez vous déplacer, ne pas les suivre à distance. Et vous serez toujours les bienvenus pour partager avec nous l'information que l'on vous diffuse. Merci à nos intervenants et invités. Alors, j'ai le projecteur maintenant, mais j'ai Mathieu que je vois là-bas. Sébastien, merci. Stéphane, je le vois aussi. Oui, Tétique, évidemment, notre ami David Tailleur. Jean-François, et si j'en oublie, vous m'en excusez. Alain, je l'ai fait. Merci beaucoup. Et à la technique aussi d'avoir assuré bien la lumière et puis tout l'environnement. Et merci à Camille d'avoir passé les slides. Mais qui est juriste, par ailleurs. Voilà. À très bientôt. Un grand merci à tous. J'ajouterai une dernière chose, pardonnez-moi. Alexis, tu aurais dû me faire les gros yeux. Évidemment, si vous voulez tenir informé du projet de manière, je dirais, pas proactive, mais attendre que l'information vienne aussi à vous, nous avons les mailing lists. Donc, il y a mailing list.frogans.org, si je ne dis pas de bêtises. Mailing list. Mailing list, merci. Liste, pardon, d'accord. Liste.frogans.org, vous m'excusez. Donc, vous pouvez vous y inscrire. Et il y a une liste qui s'appelle, donc, Announcement, sur laquelle nous mettons la plupart des informations quand quelqu'un de l'équipe se déplace dans l'écosystème à une manifestation. Là, on participe à ICANN 50, par exemple, au mois de juin à Londres. Tout cela, et lorsqu'il y a une nouvelle spécification qui sort aussi, on le fait. Donc, il y a cette liste-là. Il y a aussi une liste Early Questions. Vous pouvez vous y inscrire. Et là, en fait, cette liste, elle va permettre à des gens de poser des questions. Et le P3FT, dans ses statuts, il y a l'idée de répondre à tous quand on reçoit une question. On essaye de répondre à tout le monde en même temps. Donc, toutes les personnes inscrites peuvent bénéficier de la réponse. Généralement, on répond vite. Et donc, c'est pratique. Voilà. À bientôt. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501